Après plusieurs opérations de réhabilitation de sites dégradés, opérations menées avec la participation des collectivités locales, d'entreprises et d'associations, le Parc National de la Guadeloupe propose un nouveau type d'action de développement durable. La mise à disposition de tous de certaines ressources naturelles en vue de leur valorisation par les savoir-faire locaux. La ressource ciblée, le bambou. Mystique pour certains, envahissant pour d'autres, ce végétal, plus proche de l'herbe que de l'arbre, constitue une ressource locale abondante, mais délaissée par une société de consommation où les produits d'importation sont devenus rois. Pourtant, les savoir-faire locaux qui permettraient son utilisation sont nombreux. Je vous propose de partir à la découverte de cette ressource. Le bambou est le champion de croissance du monde végétal. Certaines laurietés poussent la raison d'un mètre par jour et atteignent 30 mètres de hauteur. Il fait partie de la famille des graminées comme le maïs, le blé ou la canne à sucran. Esthétique, il est très résistant à l'humidité et ses propriétés mécaniques sont proches de celles de l'acier. Largement utilisé dans le monde, notamment en Asie, où il devient matériau de construction, ustensiles de cuisine, aliments, médicaments, instruments de musique, pâte à papier ou objets d'art. Pour les scientifiques du Parc national, le bambou est une espèce invasive en raison du préjudice qu'elle peut causer vis-à-vis d'autres espèces plus intéressantes. En milieu rural, du fait d'un développement mal maîtrisé, les bouquets de bambou peuvent nuire au réseau téléphonique et électrique ainsi qu'à la circulation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est de démontrer qu'on peut avoir une valorisation du bambou. On peut le faire utiliser par la population, le valoriser et donc en même temps le réguler. Par ces opérations d'abattage, le Parc national de la Guadeloupe limite le développement de cette espèce et met à la disposition de tous cannes, feuillages et copeaux, faisant ainsi une opération gagnant-gagnant. Pour cette action qui est celle de pouvoir élaguer et libérer les fils électriques, puisque c'est en fait cette démarche, elle est celle-ci, donc c'est une très très bonne action, dans la mesure où elle fait aussi des yeux rôles. On est venus pour des bambou bien mûrs pour qu'on puisse continuer notre carbet là-bas. Je vais construire un avril pour mettre ma voiture à l'ombre. De la décoration extérieure. Au lieu d'utiliser de l'herbicide chimique, vous mettez le paillage et ça empêche l'herbe de pousser à nouveau. Mais avant que les bambous ne deviennent flûtes, paniers ou gréments de nos voiles traditionnelles, il faut les abattre. Une opération pénible, dangereuse et coûteuse, à laquelle s'est tout naturellement associé EDF dans le cadre d'une convention signée avec le Parc national de la Guadeloupe. Le bambou est une plante envahissante qui peut perturber la distribution électrique parce que si elle agresse le câble électrique, nous pouvons avoir des interruptions dans la fourniture d'électricité. Cette opération qui nous permet donc d'élaguer les niches de bambous nous intéresse énormément. Mais ce n'est pas uniquement dans cette perspective-là que nous avons ce partenariat avec le Parc national. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette opération dans le cadre du développement durable. C'est vrai que les déchets végétaux que cela procure constituent de la matière première pour des pêcheurs, pour la voile traditionnelle, pour les agriculteurs, pour les artisans. Le bambou a été introduit suite à l'éruption de la montagne Pelée, puis sur les pentes de la Soufrière pour consolider les sols fragilisés. Il est bien sûr toujours présent le long de nos talus effossés, mais son développement anarchique nous conduit à entreprendre des opérations d'élagage pour en limiter le développement. Situé à Mont-Terran, l'association La Clé d'Ut a agencé une aire de détente pour le compte de la ville de Saint-Claude. Et quoi de plus naturel que d'y construire un carbet en bambou ? Léger, solide et très économique, ce carbet fait aujourd'hui la fierté de l'association. À vieux habitants, Maximilien Réjean doit beaucoup au bambou. Il travaille avec, il vit avec et nous en parle avec passion. Les bambous qui sont ici, ils sortent de Montparnasse. Carrément. Et quand les touristes viennent, qu'ils voient quelque chose en bambou, ça lui attire vraiment, parce que c'est la qualité de notre pays. Parce que le bambou, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Mais le bambou, ce truc, on peut faire beaucoup de choses avec les bambous. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et j'ai même enlevé mes enfants avec les bambous. Parce qu'à un moment, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Alors, je me suis mis à faire des petits bateaux, des petits voiliers. Et à ce moment-là, j'ai envoyé mon épouse de la vendre sur le marché de Bastère. Le bambou, c'est un bijou pour moi. Le bambou, c'est un bijou. Clostras, auvent, cloisons diverses, peints, vernis ou naturels, solides, malléables, légers et économiques, le bambou fait partie des incontournables de la construction et de la décoration. On l'a vu, le bambou se prête très bien à la construction légère. Mais l'agriculture, pourrait-elle bénéficier elle aussi de cette ressource abondante, renouvelable et non polluante ? Brabara Louis fait partie d'une ONG qui oeuvre pour la préservation de la nature. Elle a ramené de Parnasse des bambous pour construire sa tonnelle et son composteur. L'avantage du bambou, en fait, on l'utilise parce que c'est complètement bio. C'est une plante qu'on retrouve un peu partout en Guadeloupe et où c'est plus économique. En attendant la première récolte, Barbara teste l'apport de copeaux de bambou dans son compost, dans un composteur de sa fabrication, bien sûr. Le bambou est biodégradable et beaucoup plus biodégradable que les composteurs en plastique. Donc l'avantage pour moi était d'avoir matériaux à profusion en Guadeloupe, gratuit, facile d'assemblage. Il m'a fallu à peine une heure pour monter le composteur. Voilà, comme ça mon composteur est protégé du soleil. Quand il pleuvra un peu, ça permettra d'arroser le compost de manière à ce qu'il ne soit pas trop sec. Et voilà, le composteur idéal. Donc j'ai récupéré du boya de bambou, quoi. Et ça me servira à faire du paillage. Au lieu d'utiliser de l'herbicide chimique, je préfère utiliser les copeaux de bambou pour pailler le sol empêcher que l'herbe pousse, quoi. Mais effectivement, au niveau de la dégradation du bambou, ça prendra peut-être plus de temps que, par exemple, la bagasse ou de la paille. Mais ça apportera de la matière organique sur le sol, donc enrichir le sol en matière organique. Sur mon exploitation, j'étais confrontée à un problème d'enherbement. Et comme je n'ai pas le temps de toujours revenir sur les choses, donc j'ai fait plusieurs excès de paillages différents. Le paillage de bois, il faut à peu près une quantité entre 10 et 15 cm pour qu'il commence à être efficace. Le paillage de paille, il faut compter plutôt entre 30 et 40 cm pour qu'il soit vraiment efficace. Alors que le bambou, au bout de 5 cm, à peu près, un doigt comme ça, il est efficace. Et j'ai constaté que l'herbe ne repousse pas du tout sur le bambou. Elle repousse autour, mais là où il y a eu du bambou, sur une épaisseur de 5 cm, elle ne repousse pas. Ce que je sais sur le bois broyé, c'est qu'il ameublit le sol. Donc maintenant, j'espère par la suite, c'est pourquoi j'arrose aussi le bambou, même s'il n'y a rien de planté, c'est que par la suite, j'espère observer si effectivement le sol, il est plus simple à travailler, plus meuble, après avoir été paillé avec du bambou. Et c'est pour ça que j'arrose, pour que l'humidité qui passe à travers le bambou et fasse un travail dans le sol. Paillage, amendement des sols, compost, tuteur, le bambou présente beaucoup d'intérêt tant pour les agriculteurs que pour le jardinage de loisirs. Et il semble que l'on n'ait pas encore découvert tous ses avantages. Matière première écologique pour la construction, pour l'agriculture, le bambou est également utilisé par l'artisanat. Il tient d'ailleurs toute sa place dans la culture et les traditions de Guadeloupéenne. Avec ce bambou-là, on va tout d'abord faire de l'éclatage, après nous allons faire une mise en brun et un tillage afin de pouvoir les mettre dans des bruns assez fins et bien travailler pour pouvoir faire des paniers en bambou. Qui n'a jamais utilisé un panier en bambou ? La grande longueur de ces cannes permet d'en tirer des bruns qui mesurent jusqu'à 15 mètres. Aujourd'hui, l'association en panier en couilles perpétue ce savoir-faire. Un savoir-faire qui s'inscrit tout naturellement dans le devenir d'une filière bambou qui reste à développer. Des pêcheurs aussi ont adopté le bambou. Il y a quelques années encore, ils ont tressé leur nasse. Aujourd'hui, ces capacités de souplesse et de légèreté sont toujours appréciées lors des régates de voile traditionnelle. Ces régates spectaculaires séduisent aussi nos visiteurs et beaucoup repartent avec quelques souvenirs confectionnés localement. Une autre source de développement économique. À l'entrée du bourg de Bouillante, Jean-Noël Cabarus est un artisan réquipé, notamment pour ses tambours et ses flics. Un instrument de musique, je sais qu'il y a le sciac aussi qui est fait en bambou. Et quelques fois, j'ai même vu des bouts de bambou bouchés avec des graines à l'intérieur pour faire ensemble un cha-cha. Donc, effectivement, c'est sans limite tout ce qu'on peut faire avec le bambou. Je pense que le bambou devrait être mieux exploité de ça et être même une source de développement économique. Sous-titrage ST' 501 Mais on dit que le bambou est mystique. Si c'est vrai, mieux vaut laisser le mystique vivre son mysticisme. Entre le vent qui passe dans une fissure, ça siffle d'une façon entre deux bambous qui se frottent. Ça fait des sons particuliers. Mais bon, au-delà de tout ce côté naturel aussi des choses, il y a effectivement une force particulière dans les bambous. Damien Labal travaille le bambou depuis plusieurs années. Il vit sur la qualité artistique et l'originalité de ses œuvres et s'implique personnellement dans le développement de cette filière. Il n'y a pas d'école ici où tu apprends ça. Donc j'ai appris par moi-même, j'ai fait des expériences pour trouver les outils qu'il faut pour pouvoir faire les choses que je voulais, trouver les cols qu'il fallait aussi pour pouvoir faire les assemblages que je voulais, trouver des techniques qui me permettaient aussi d'arriver aux résultats que je voulais. Donc voilà, bon, maintenant ça fait, comme je te dis, depuis une bonne dizaine d'années que je suis dessus et du coup que j'arrive à ce genre de résultat. C'est en fait le fruit du travail et de la patience. Que ce soit d'un point de vue agricole, d'un point de vue artisanal ou d'un point de vue forestier aussi, puisqu'il peut servir à plusieurs choses, notamment à tenir la terre, il peut servir aussi à améliorer la biomasse. Donc bon, et puis en termes de médecine aussi, il y a de la médecine autour du bambou. Donc il y a à faire, il y a à faire ici avec le bambou. Moi je trouve un petit peu dommage qu'on veuille l'éliminer, comme certaines personnes m'ont dit à un certain moment. Moi j'avais plutôt dit non, l'éliminer non, mais le contenir oui. Et le contenir c'est en le travaillant, c'est-à-dire en organisant une production du bambou dans les zones en question. Et moi c'est là que je veux m'engager sur ça avec le parc national. Le bambou, une plante envahissante, certes, mais qui présente aussi beaucoup d'avantages. Par ses puissantes racines, elle maintient nos talus. Nos anciens le savaient et en ont planté le long des chemins et sur les pentes des ravines. Mais c'est sa formidable vivacité et sa capacité de croissance qui le rend intéressant. Coupez-le autant de fois qu'il repoussera encore et encore. Ce qui en fait une matière première quasi inépuisable. Toute la difficulté consiste à profiter des avantages de cette ressource sans en provoquer la dissémination. A nous, à vous de l'exploiter au mieux. Merci. 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 Merci.